bonjour et je suppose que vous allez bien j'ai voulu faire une série de vidéos que je l'appellerai les attitudes d'un entrepreneur à succès dans cette première vidéo de la série je vais aborder comment changer un état d'esprit qui nous sabote dans notre projet de vie récemment j'ai assisté au malheur d'un homme qui a tout perdu effectivement malgré ce qu'il a fait pour éviter la perte de sa société et de sa maison cet homme a tout perdu il a mis sa famille dans le désespoir avec lui et comme il a dit tout s'écroule ce qui m'avait pris 20 ans pour construire pourquoi il a tout perdu et pourquoi certains ne cessent de prospérer dans le même domaine que lui souhaitez vous savoir ce qui distingue les plus étonnants des entrepreneurs inspirants ce n'est pas de l'argent ni des idées brillantes ni même des amis puissants quoique toutes ces choses et bien plus encore sont agréables mais elles ne sont pas une expérience de succès ce qui est incontournable c'est une bonne attitude sans la mentalité appropriée vous lutterez constamment contre votre propre cerveau et cela finit par vous épuiser et au final vous abandonner car vous permettiez de croire que vos idées ne sont pas bonnes vous êtes convaincu que vous n'êtes pas assez intelligent pour avoir et gérer par vous même votre propre entreprise vous êtes certain que quelqu'un d'autre l'a déjà fait et quel que soit ce que vous pouvez faire et votre compétence vous êtes persuadé qu'il est mieux que vous et avant que vous vous rendiez compte et même avant que vous lanciez votre entreprise ou encore commencer votre projet vous êtes persuadé qu'il vaut mieux pour vous que vous reveniez à votre ancien travail c'est à dire en travaillant pour quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas confiance en vous pour créer votre propre business parce que vous avez peur de l'échec et même peur de réussir c'est pourquoi vous préférez rester dans un boulot qui ne vous plaise plus ou travailler pour un patron qui vous profite ou encore travailler avec des collaborateurs qui vous ne respectent pas mais un simple changement de vos pensées peut faire toute la différence ne laissez jamais la peur conduire vos décisions trop d'entrepreneurs potentiels opère avec une mentalité de médiocrité plutôt que d'avoir des pensées d'abondance et de succès plutôt que de vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'investir dans votre projet ou de vous trouver un coach pour vous aider à y voir clair dans votre stratégie essayez de reformuler vos pensées plutôt que de penser je ne peux pas me permettre de me former demandez vous comment puis-je gagner de l'argent pour faire ce que je veux ça peut-être faire tout le tour du monde comme amener votre famille en vacances plutôt que de dire je dois faire tout moi même parce que je ne peux pas me permettre d'embaucher quelqu'un pour m'assister rappelez vous que votre potentiel de taux horaire est bien plus cher que vous ne devriez payer un assistant ensuite remplissez les heures que vous avez économiser en sous traitance en créant votre produit et assurer les tâches les plus importantes pour le bon fonctionnement de votre business en reformatant vos pensées vous transformerez votre auto critique en solution positive qui vous aident à grandir et atteindre vos objectifs je vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude partagez si vous pensez que vous pourriez aider d'autres personnes avec ces vidéos je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos je vous embrasse et prenez soin de vous je vous aime